... Devant la porte, un passager français s'inquiète en entendant des bruits métalliques. Le suspect en ressort, Kalachnikov à la main. Le passager français tente de le ceinturer, mais des coups de feu sont tirés. 2 militaires américains parviennent finalement à le maîtriser. 2 passagers sont blessés dans la lutte. Il est l'un des 1ers à être intervenu. Marc Mougalian, franco-américain de 51 ans, est le plus grièvement blessé de l'attaque du Thalys. On a eu beaucoup de chance parce que Spencer Stone connaissait les premiers secours. Il a mis son doigt sur la plaie qui était au niveau du cou et il est resté dans cette position pendant tout le voyage jusqu'à ce qu'on arrive à Arras. Je pense qu'il a vraiment sauvé la vie de mon mari. Spencer Stone, des millions de Français connaissent désormais le nom de ce jeune américain. 1,90 m, âgé d'une vingtaine d'années. On le voit sur ces images à l'entraînement. Voici 3 des passagers du train Thalys. A gauche, un étudiant et un militaire américain. A droite, un chef d'entreprise britannique. Tous les 3, on lui a donné des coups de poing et j'ai pu l'attraper de nouveau. Je l'ai étranglé jusqu'à ce qu'il soit inconscient. M. Spencer Stone, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la légende. M. en Élysée, avec les 4 héros du Thalys. François Hollande a par ailleurs précisé qu'il décorait ultérieurement un franco-américain encore hospitalisé et un Français qui souhaite garder l'anonymat et qui a été le premier à intervenir. Et là, sur la chemise, qu'est-ce que vous avez ? Je crois que ça, c'est le sang du terroriste. Et ça, c'est le sang de Spencer. Spencer's blood over here. Sous-titrage ST' 501